Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va extrêmement bien. Je suis on fire. Je sors de deux appels de vente back-to-back. Vraiment cool. Ça me craint, c'est drôle. Ça me craint tellement moi-même. Je m'alimente. Je m'auto-hypnotise dans le state. Je suis comme, wow, malade. OK. Qu'est-ce que ça a donné, finalement? Qu'est-ce que ça a donné? Bien, je n'ai pas fait de vente, mais j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Je suis content parce que, moi, je m'amuse. C'est drôle parce que je m'écoute parler et je m'amuse. Je vois les gars shifter et twitcher sur leur chaise. Des fois, il y a de l'inconfort. Quand la vente ne conclut pas, je leur dis, OK, parfait. Voici ce qui va se passer ensuite. Les peurs vont embarquer. Mais j'adore tout ça. Je m'amuse. Le but, je pense que c'est ça. C'est tant que je continue à m'amuser. Il y a des ventes qui passent, d'autres qui ne passent pas. J'ai fait une vidéo récemment sur ça, sur jusqu'où on pousse la note. Je suis quand même à l'aise avec où est-ce que je suis allé dans le moment. Les deux gars, je les ai challengés quand même bien. On verra ce que ça donne. Je suis heureux. Il va falloir suivre avec eux autres? Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que les deux, j'ai vu qu'ils ont shifté des grosses affaires. Ce qui est le fun, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de montrer aux gens que c'est possible ou est-ce que les gens ne voient pas que c'est possible. Ça, j'adore ça. Une des questions, une de mes questions les plus fortes justement dans ces coachings-là et appels de ventes, c'est qu'est-ce que tu ferais gratuitement toute ta vie par pur plaisir? Prends ça et fais de l'argent avec. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Donc, c'est ça, c'est de prendre ton exemple d'un gars qui trippe sur les jeux de société, un gars qui trippe sur la musique, un gars qui trippe sur la pêche. Ça peut être n'importe quoi. C'est tous des loisirs pour lesquels on dépense de l'argent. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est de revirer la situation de bord pour montrer que tu peux générer de l'argent en faisant ta même activité que tu ferais gratuitement par pur plaisir. Mais les gens ont de la misère à voir ça au début. Je pense que c'est pour ça beaucoup que j'aide les gens là-dedans. Et comment tu te prendrais, par exemple, mais toi, tu te prends présentement, tu fais justement quelque chose que t'aimes. Mais comment quelqu'un, par exemple, qui est un amoureux de la pêche, comment, je sais que, écoute, c'est un peu une question où est-ce qu'il y a énormément d'avenues, mais comment une personne pourrait se prendre pour dire, regarde, moi, j'aime pêcher puis je vais vivre de ma pêche. Bien, justement, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a commencé que le gars, c'est un gars qui voulait s'entourer de gens qui rêvent grand, d'entrepreneurs, de gens inspirants et tout. Puis au fur et à mesure que la discussion a avancé, puis qu'il m'a nommé que sa passion à lui, c'est la pêche, puis ça, c'était clair. C'est drôle parce que c'est quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi ses idées de business. Il n'avait aucune idée. Il avait essayé différentes choses, mais bon. Puis, il m'a donné un élément très important. Il m'a dit, à un moment donné, dans une activité qu'il faisait, ça ne valait pas son temps. Quand ça ne vaut pas ton temps, il faut que tu choisisses des choses que tu passerais toute ta vie entière à le faire gratuitement ou même à payer. Puis, il faut que tu fasses de l'argent avec ça. Parce que, c'est pour ça que moi, j'ai de la misère souvent avec de la misère. Les gens qui sont beaucoup en immobilier ou en trading ou n'importe, moi, je leur pose tout le temps la question, si tu générais zéro pour le restant de tes jours ou même que ça te coûtait de l'argent pour faire de l'immobilier, est-ce que tu continuerais à le faire? Puis à date, je n'ai jamais personne qui leur répondait oui. Voilà. Donc, c'est correct. Je veux dire, il y a moyen de faire de l'argent avec de l'immobilier et tout. Mais moi, ce n'est pas l'alignement que je recherche pour accompagner les gens. Moi, je veux trouver c'est quoi ton activité à toi. Puis la pêche, la pêche, c'est facile parce que, justement, c'est comme amène des gens pêchés avec toi puis n'amène pas des gens que ça ne te tanne pas puis tu le fais pour l'argent. Non. Amène des gens que tu as le goût d'aller pêcher avec eux autres et fais-les payer. Des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, peu importe, qui sont débordés, qui ont besoin de décrocher. Toi, c'est ta spécialité. Tu les amènes, tu les sors de leur environnement de travail. Tu les amènes pêchés pendant une courte de semaine. En plus, ils sont entre dirigeants d'entreprise. Wow. Win, win, win. Tu sais, c'est comme génial. Fait que, ah non, moi, je trouve que, tu sais, puis en plus, tu ne vas chercher plus juste de la pêche. C'est de la pêche qui va réunir des CEOs. Wow. Tu sais, moi, être CEO, justement, moi, je ne trouve pas pêche. En fait, j'aime tout ce qui est autour. Fait que la nature, d'être sur l'eau, tout ça. Juste l'acte de pêcher que je ne trouve pas tant. Mais tu sais, moi, j'irais quand même, même si je ne trouve pas, puis surtout, surtout avec un gars passionné de pêche qui me parle de pêche de façon comme, justement, passionnée puis que tu sens que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui l'anime, c'est sa passion. Il me dit justement, tu sais, qu'il parlait avec une de ses amies cette semaine qui n'aime pas la pêche puis elle a fait « Hey, c'est intéressant ce que tu fais. » Bien oui. Quelqu'un qui est passionné de n'importe quoi, comme toi, avec les apprentissages sur, c'était quoi, les insectes ou la nature, les animaux, les animaux. Que tu en parles. Oui, c'est un documentaire que je n'ai pas gagné de même. Non, mais quand tu en parles, même, ça paraît, tu deviens, tu as une autre énergie. Moi, je sens que ça te passionne. Ça te passionne. Mais avoue que c'est fou que... Ta business, ça devrait... qu'un papillon, il y a beaucoup de gens qui s'en calissent, mais toi, tu en parles avec passion. Mais c'est ça. Donc, toi, ta business devrait être autour des papillons qui n'ont pas de bouche. Je pense qu'on va... Non, mais tu sais... Oui! Mais non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est tout le temps de trouver cette activité-là que tu ferais gratuitement par peur plaisir et d'apprendre à ne pas le faire gratuitement. Puis ça, c'est un défi. C'est un défi parce que moi-même, quand j'ai commencé le coaching puis que j'ai commencé à charger pour le coaching, bien, il y a des gens qui m'ont dit non. Puis donc, je me suis moi-même pénalisé à moins faire mon activité que j'ai envie de faire parce que je chargeais. Donc, tu sais, c'est comme un illogisme. Tu sais, je devrais... Bien non, je veux coacher autant que je peux. Mais les gens qui me disent non à l'argent, c'est les gens, en fait, qui me disent je ne valorise pas. Ça n'a pas rapport avec moi. C'est qu'ils disent à eux-mêmes qu'ils ne valorisent pas ce service-là dans le moment. Puis c'est correct. Ça fait que c'est une bonne chose d'arrêter de coacher gratuitement parce que sinon, j'étais en train de gaspiller mon talent. Je passais du temps avec des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir ce temps-là. Donc, c'est comme si... C'est ça, c'est... Vas-y. Ah, c'est quand tu ne payes pas pour quelque chose, on dirait que c'est moins valorisé. Bien oui. Bien oui. Moi, les pires gens à coacher, c'est mes amis, ma famille, mes amis. Puis c'est pour ça que même les amis payent. C'est super important pour moi. Puis ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'engagement. Parce que les gens les plus difficiles à coacher, c'est ceux qui ne payent pas. Pourtant, c'est bien intentionné. Ou même ceux qui demandent des rabais. Ça, non. Des rabais, non. Parce que ce que la personne me dit en me demandant un rabais, c'est qu'elle n'est pas à 100 % engagée dans ce que j'offre. C'est ça, le message, dans le fond. Vous n'avez pas constaté que les gens qui payaient pour ton intégration d'hypnose étaient plus hypnotisables? Oui. C'est fucked up, mais les gens qui payent ont plus de résultats parce qu'ils sont plus engagés, ils veulent plus... Tout est relié. Tout est relié. Moi-même, c'est fait, mais c'est tough à comprendre. C'est tough à comprendre parce que, je pense que ça ne se comprend même pas en fait, c'est peut-être pour ça. Ça se vit. Mais moi-même, je me rends compte, quand d'avoir des gens qui payent pour mes services, sont plus engagés, donc ils fournissent eux-mêmes plus de résultats, moi, j'ai plus de plaisir, moi, je le ferais gratuitement, donc je donne énormément. C'est une espèce de roue qui tourne, c'est malade. En fait, puis pas juste ça, plus je charge cher, plus les gens sont engagés, plus que moi, j'ai du fun. Tout ça, c'est tout fait ensemble. C'est fascinant. Plus que j'ai de l'argent, plus que je peux choisir mes clients, je peux refuser. Ça, c'est puissant, de refuser du monde, d'arrêter au début. J'appelle ça, quand on commence, on fait la pute. Tu dis oui à tout le monde. Mais c'est ça, à un moment donné, j'arrête. Moi, si je n'ai pas une bonne connexion avec la personne, je vais te présenter à quelqu'un d'autre pour t'aider, mais non. Donc voilà, je le fais de plus en plus avec de plus en plus de plaisir, je le ferais de plus en plus gratuitement parce que je m'amuse de plus en plus, j'ai de plus en plus de résultats, les gens sont de plus en plus engagés. J'augmente mon prix, je m'amuse encore plus. C'est fucked up même parce que ça crée la roue, j'adore. Mais imagine, c'est juste, mettons même ce qu'on fait là présentement, mais c'est comme si tu étais payé pour faire ça. C'est comme, c'est des voyons. C'est comme un boy qui t'appelle, mettons, t'es chumé, je viens de me séparer de ma blonde, t'es au téléphone puis t'es payé pour ça. Peu importe, c'est fou, pareil, c'est fort. Oui, il y a une grande... Je trouve ce que tu fais avec plaisir, c'est cool, ça me fait plaisir de le faire, mais tu me payes ça se ressent, ça se ressent ça. C'est comme, tu me parles, mettons, ça arrive que des fois on n'a absolument aucune idée de c'est quoi qui peut nous intéresser, mais est-ce qu'à place d'y aller avec l'idée en question, par exemple la pêche, est-ce qu'on pourrait dire, à place d'y aller avec l'idée, j'essaie de travailler plutôt avec un groupe de personnes et je vais essayer de convaincre un besoin que ces gens-là pourraient avoir pour que je puisse travailler avec ces gens-là que je veux ou avec lesquels je veux travailler finalement. C'est quoi ta question? C'était votre question. Ah, ok, ok, c'est bon, c'est bon, je vais chercher à eux. Non, 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 je veux dire, est-ce que c'est possible par exemple que la personne à la place, elle n'a pas d'idée, mais est-ce qu'elle pourrait identifier un groupe de personnes à la place pour dire, regarde, moi, je ne sais pas en tout ce que je veux faire, mais je vais travailler avec un groupe de personnes à la place, je vais essayer de combler, trouver un besoin que ces gens-là pourraient avoir essayer de le faire. Bien, tu me diras si je me trompe, mais là, j'ai l'impression que tu prends ton exemple personnel et le feeling que j'ai. Non, pas du tout. Non, ok, ok, c'est bon. Parce que le feeling que j'ai, c'est un peu quelqu'un qui cherche ou qui cherche sa passion, puis là, il y a comme, ah, je vais mettre ça comme à l'extérieur de moi. Ça, c'est, j'allais dire, c'est un danger, c'est peut-être le moins fort, mais c'est que ça va être plus dur de se garder motivé dans quelque chose qui n'est pas toi, qui n'est pas ta passion à toi. Mais par contre, ce que tu me fais penser, c'est que la façon que j'ai commencé le coaching, c'est que j'organisais, il y a plusieurs années de ça, j'organisais des groupes gratuits sur la liberté financière, l'indépendance financière, et dans ce temps-là, je ne l'étais pas. Puis aujourd'hui, en fait, je le suis, mais selon mes propres termes, ce n'est pas du revenu 100 % passif que j'ai, mais bref, je n'étais pas, je ne donnais pas les réponses. Ce n'est pas moi qui disais, vous faites ça comme ça, je n'enseignais rien, je faisais juste rassembler des gens sur un même thème, puis juste ça, il y a une force. Puis ça, c'est quelque chose que j'aide beaucoup les gens à faire aussi, parce que les gens qui veulent aider au niveau de n'importe quoi, je ne sais pas moi, de l'anxiété, le stress, tout ça, mais qui se trouvent eux-mêmes anxieux, je dis, mais tu n'es pas obligé d'avoir, premièrement, OK, la façon que ça fonctionne, c'est que tu aides les gens qui en savent moins que toi, il y a toujours des gens qui en savent moins que toi tout le temps, tu te fais payer par les gens qui en savent moins que toi, puis les gens qui en savent plus que toi, c'est toi qui les payes, comme ça que ça marche, très simple. Et même si tu fais juste rassembler des gens qui vivent une même problématique sans offrir aucune réponse, juste ça, il y a de la valeur, juste ça, il y a de la valeur, ça fait que ça, c'est super intéressant parce que c'est comme ça que j'ai commencé, comme je disais, c'est des groupes sur l'indépendance financière, je n'étais pas indépendant financièrement, mais juste en étant le leader, le rassembleur, l'organisateur du groupe, je me positionnais en position de leadership et les gens déjà me donnaient une autorité. C'est fascinant comment ça marche. Puis ce groupe-là qui était gratuit à la base il y a plusieurs années, aujourd'hui, il est beaucoup plus cher que gratuit. OK. Oui. OK, mais c'est drôle, c'est, tu sais, moi, je peux comprendre l'aspect, l'aspect passion de dire, je fais quelque chose où j'essaie de gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime, mais mettons, on peut prendre l'exemple de, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est tout, moi, je suis en partie, mais tu peux aimer ça, mais mettons, quelqu'un qui crée un produit mais qui n'est pas forcément, mettons, passionné par son produit qui est juste là qui essaie d'aider un groupe de personnes. Tu sais, il y en a que tu les regardes, tu vois, moi, tu peux être passionné de ça, je ne comprends pas, pas en tout, il y a comme, ce n'est pas un hobby, tu ne peux pas être, vider des toilettes, ce n'est pas un hobby, mais pourtant, il te fait pareil, puis il y en a qui ont des entreprises et tu te poses la question, c'est comme, La passion là-dedans intervient où exactement? Tout le monde, mais en fait, c'est ça, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir une passion pour avoir un business, tu sais, comme si ta business, c'est de faire du ménage. Moi, aujourd'hui, il y avait la femme de ménage chez nous ce matin. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ces gens-là parce que moi, je serais incapable de le faire. Même pour l'argent, je ne le ferais pas. C'est fou, non, mais c'est vrai, tu sais, puis je suis comme, fuck, il y a quelqu'un qui vient, en plus, je suis en Colombie, je ne sais pas combien il est payé, je pense qu'il est payé comme à peu près 10$ pour être ici 4 heures. Je suis comme, fuck, tu sais, moi, jamais, tu sais, je ferais ça. Mais là, je ne pense pas que ça, en fait, c'est drôle, parce que même ça, j'allais dire, je ne pense pas qu'elle le fait par passion, mais même ça, c'est surprenant parce que j'ai honnêtement rencontré des gens qui semblaient vraiment trouver énormément de satisfaction de faire du ménage. Ça, c'est surprenant. Moi, je me souviens, moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôtel dans ma vie parce que je travaillais en informatique partout au Canada puis j'ai calculé, je pense que dans ma vie, j'ai dû passer 4 ans. Si je mets toutes les nuits back-à-back, j'ai passé 4 ans à l'hôtel. Aïe, aïe, et je me souviens, des fois, il y a des femmes de ménage qui venaient là puis là, ils prenaient la petite débarbouillette puis ils plaçaient ma brosse à dents puis toutes mes affaires toutes ben droites puis j'étais comme, fuck, ils sont vraiment, je les voyais, je ne les rencontre pas ces femmes-là, mais je me dis, ça doit être comme des bonnes mamans. Tu sais, une maman qui prend soin de son fils puis qui corde ses affaires à bien ranger et tout, fait que oui, tu peux même avoir de la passion là-dedans, je pense, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas, ce qui se passe, c'est que plus les deux sont alignés, plus la passion puis la source de revenus sont alignés, plus que tu vas avoir du plaisir, plus que tu vas avoir du bonheur à l'intérieur de toi. Mais je l'ai déjà fait faire un travail pour l'argent, je l'ai déjà fait dans le passé, je veux dire, j'ai déjà travaillé dans un centre d'appel, quoi que je m'amusais pas mal, j'avais du fun avec mes collègues, fait que ça allait bien, mais tu sais, gratuit, je ne serais pas allé dans ce centre d'appel-là, tu sais, fait que ça veut dire que quoi? Je n'étais pas parfaitement aligné dans ma passion puis la grande, grande majorité de la société ne sont pas alignés parfaitement dans leur passion. Moi, ce que j'aime, c'est d'amener ces gens-là à être alignés puis à sentir ça parce qu'il y a une énergie tellement le fun dans ce temps-là quand plus tu te viens aligné, plus que wow, tu sais. C'est peut-être juste d'aimer comme, par exemple, je pense, c'est Kevin O'Brien, je pense, c'est un milliardaire canadien qui a fait Shark Tank, je pense, ouais, c'est ça, Shark Tank, mais le gars, il a fait un, je pense que c'est ça, je pense que c'est Kevin O'Brien. Pas sûr, peut-être, je ne sais pas, je vais regarder tantôt pour être sûr, mais il a justement participé à une entrevue où est-ce qu'il disait qu'il était contre l'idée de se lancer en affaire par la passion. Mais après ça, je le regardais faire, je disais, le gars, il y a des business dans n'importe quoi, autant qu'il y a, OK, une entreprise de tarte au sucre puis après ça, une entreprise de ménage, après ça, c'est une entreprise de scie, une entreprise de poivre, une entreprise de pelle puis en même temps, je regarde ça, je me disais, peut-être que le gars, sa passion, qu'est-ce qui lui fait vibrer, c'est juste des affaires. Ben oui, c'est exactement ça, je veux dire. Oui, la passion, on n'a pas besoin d'être dans la tarte en tant que telle. La passion, c'est peut-être, justement, de démarrer des choses, de voir des business se développer. Ça peut être de voir des employés se développer. Ta passion, ça peut être vraiment toutes sortes de choses comme ça. Oui, c'est clair, je pense que les gens qui font des fourchettes en plastique, ce n'est pas leur passion de faire des fourchettes en plastique, c'est comme, ils répondent à un besoin. Puis, ce n'est pas obligatoire. Ben, des gens, comme je te dis, ça dépend du niveau, moi, selon moi, en tout cas, ça dépend du niveau de bonheur que tu veux. Tu peux réussir très bien en affaires. Je l'ai connu, je l'ai connu des millionnaires qui avaient fucking du cash, mais ce qui était heureux, non. Pourquoi? Parce que justement, leur business n'était pas aligné sur ce qu'ils voulaient ou c'était beaucoup aligné sur l'ego ou des choses comme ça. Peut-être qu'ils aient perdu du sens aussi, le sens premier, c'était quoi leur entreprise. Par exemple, le gars qui fait des, mettons, des fourchettes en plastique, peut-être que lui, moi, ce n'est pas ma passion, mais je comprends mon besoin puis ma passion, c'est comme de servir ma clientèle, c'est d'aider les gens. Oui, oui, c'est ça. Puis, comme je te dis, tout le monde n'a pas besoin d'être passionné non plus. Je pense qu'idéalement, dans un monde idéal, oui, mais non, la plupart des gens... Le cas que tu dis, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois aligné à ce que tu fais. C'est comme Thomas Edison qui a essayé, il a fait 10 000 tentatives pour essayer d'inventer de la lampoule. C'est qui qui aurait persévéré autant? Oui. C'est qui? Personne, je pense. Mais le gars, il y a une raison, ce n'était pas pour l'argent qu'il faisait ça, c'est parce qu'il aimait ça, qu'il passait des journées entières dans son laboratoire puis qu'il, ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il aimait ça. Sinon, comment qu'il aurait passé au travail? Oui. En fait, ça dépend. Tu vois, j'ai entendu ce que tu me racontes là, cette histoire-là puis j'ai entendu aussi d'autres histoires que c'était un gars qui volait beaucoup les inventions des autres puis que ce n'était pas très glorieux de travailler pour lui. Mais peu importe. Mais justement, sa motivation, c'était peut-être ça, c'était peut-être la gloire et tout. Puis ça, c'est intéressant parce que... Mais imagine, attends une minute, Martin, c'est comme la personne veut de la gloire, mais c'est parce que chaque tentative est comme, t'espère, t'sais, je peux pas dire ça. Pour l'avoir vécu moi-même, tu sais, que quand tu veux vraiment, t'aimes pas ce que tu fais, mais t'es dans l'espoir que la prochaine tentative, c'est elle, qu'elle soit fructueuse puis qu'à fond aussi, ok, là, ça va marcher. Là, ça va marcher puis là, ça marche pas, marche pas encore puis t'es comme frustré puis là, là, t'essayes encore puis là, t'espères, c'est comme, c'est comme une achète, tu te manques ton coup, c'est comme, t'as un gros coup de pied dans les couilles. Ouais. L'autre coup, t'espères vraiment que ça marche, parce que tu veux pas avoir un autre coup de pied dans les couilles. Ouais. T'en as encore un autre. Ouais. T'en as encore un autre. Fait que c'est pas soutenable, tu peux pas, ça marche pas, c'est comme, t'es pas, t'es trop focus sur, comme tu dis, la gloire. Si t'as, pour toi, créer une ampoule, c'est la gloire, mais ça peut-être que ça va, comme, comme j'avais vu un documentaire qui parlait justement d'il y a des frères Wright qui avaient inventé l'avion, mais ils étaient pas les seuls dans cette look-là, dans cette courseté. Il y en avait un autre aussi que le gars, il était vraiment beaucoup plus financé, il y avait des back-in, il y avait des gros investisseurs, puis non, le gars, ça a pas marché son avion. Ouais. Ouais, ouais. Pas marché. Il y a toutes sortes de facteurs qui amènent au succès, puis c'est clair que c'est pas juste la passion qui va t'amener là, mais en fait, ce que je remarque, c'est que les gens qui font par une motivation intérieure, intrinsèque, vont beaucoup plus trouver de satisfaction. Rendu au sommet, il y a plusieurs chemins qui t'amènent à un millionnaire, mais rendu au sommet, à un millionnaire, ou peu importe c'est quoi l'objectif, ce qui va te donner une vraie satisfaction, c'est si c'est quelque chose qui t'animait de l'intérieur. Si tu le faisais pour l'opportunité d'affaire ou pour n'importe, très souvent, tu vas te rendre compte que finalement, c'est pas ça que je voulais. Moi-même, j'ai été surpris parce que moi, tu vois ce que j'ai, j'ai longtemps aspiré, c'était une vie de voyage puis une vie de liberté. Puis quand je l'ai obtenu, maintenant, ce que je vis, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça que je voulais. Je courais encore après un bonheur extérieur à moi qui passait par le voyage. J'aurais pu poursuivre ce même rêve-là puis s'arrêter de devenir millionnaire. Moi, ça a été de devenir un voyageur. Puis j'ai fait, OK, je suis encore pas heureux. Je suis en voyage, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu souhaiter. Pendant 20 ans, j'ai souhaité ça et je suis encore par moment, pas tout le temps, mais je suis encore malheureux. Et j'ai réalisé que c'est parce que j'ai encore mis mon bonheur dans quelque chose d'extérieur. Même chose pour être en couple. C'est quand, dans les dernières années, quand j'ai réalisé, ah, bien, le voyage, c'est pas ça qui me rend heureux. Fait que, ah, c'est d'être en couple qui va me rendre heureux. Encore une fois, c'est encore quelque chose d'extérieur. Donc, il n'y a pas de sortie, de porte de sortie à ça à part que de prendre conscience par l'expérience directe que ce qui rend véritablement heureux, c'est justement tous les objectifs extérieurs d'argent, de gloire, de whatever, d'ego, et de juste trouver le bonheur dans rien, dans, 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 dans l'intérieur, tu sais, c'est comme, juste être bien. En soi-même, ça, tu sais. Oui, c'est ça. Le cultiver. Tu sais, ce qui rend heureux, c'est d'être heureux justement. Oui, c'est ça. C'est de se défendre. Puis je commence à comprendre les espèces de concepts bouddhistes que je trouvais weird dans le passé puis que je n'étais pas d'accord. Je commence à comprendre que c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas désirer. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de projet ou de ne pas évoluer ou tout ça, mais c'est de ne pas être attaché au désir. Tu sais que, oui, j'aspire à aider des gens ou à faire de l'argent ou à continuer de voyager, mais, puis c'est correct que je prenne action pour ça, mais le but, c'est que je n'ai pas besoin de ça pour être heureux. Que si financièrement, je ne serais plus capable de vendre quoi que ce soit, puis il faut que je retourne dans un emploi conventionnel, que je retourne au Canada, que je ne sais pas quoi, so be it. Ça sera ça, tu sais, puis quand ça ne fait plus de différence, bien là, je pense que le vrai bonheur est atteint. Oui, c'est comme, tu n'es pas, tu n'es pas attaché au résultat forcément. Tu n'es pas attaché au résultat que ton action en ce moment-là va avoir, mais tu es attaché au processus, par exemple. dans le processus, tu fais des affaires, puis elles viennent que pour eux, c'était juste en conséquence, puis… Oui, c'est ça. Je l'ai vécu justement, c'est drôle parce qu'hier, c'était un bon coach même parce que j'ai mon coach que je paye qui m'a dit exactement la même chose parce que les derniers jours, je t'ai tombé un peu plus dans l'égo, je cherchais des clients, puis là, il m'a dit, ah, tu es tombé, tu cherches le résultat plutôt que d'être dans le processus. Quand je me suis ramené dans le processus, aujourd'hui, j'ai vécu une journée spectaculaire. Je fais, ah, OK, cool, parce que là, je suis en train de poser les actions que je sais que je dois faire pour continuer la business et tout se passe bien. Tout se passe bien dans ce temps-là. Je lance une belle énergie, je suis heureux, je sens que j'aide. C'est comme d'avoir l'intention, c'est comme mon intention dans mes actions en ce moment, je réponds à des courriels ou j'appelle, j'envoie des courriels ou je sers des clients, c'est comme ton intention, c'est juste d'être la meilleure personne possible et t'en écoutes. Oui. Ça, c'est intéressant parce que je l'oublie. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes, l'état dans lequel je fais les choses. Ce n'est pas l'action, c'est l'état derrière. Mais ça m'arrive et je le vis moi aussi. C'est normal. Justement, c'est ça que je vais faire. Je vais chercher de l'aide, je demande quand je t'envoie. Je ne suis plus aligné, je vais parler à quelqu'un, ça va me réaligner. Oui. C'est comme dans les relations de couple, c'est quand tu n'es pas aligné, mettons, tu fais comme tu viens de le dire, c'est comme une action mais dans un état quelconque. Des fois, tu peux faire la même action mais dans un autre état et tu n'auras pas le même résultat. Mais je trouve que quand tu es dans le dating, quand tu dates, peut-être avec des hommes aussi, peut-être que les hommes, on est moins au niveau émotionnel. C'est plus les femmes, elles ont, elles ressemblent vraiment. Je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas d'été d'hommes. Oui, de règle générale, oui, je pense que tu as raison. Oui. Mais quand, par exemple, tu es dans un état où est-ce que tu as vraiment besoin de la personne pour combler un vide ou que c'est comme c'est celle-là, c'est comme, si je l'échappe, comme la fille, elle a beaucoup d'importance. C'est comme, c'est important. Puis la fille, elle va le sentir. Ben oui. Puis même, tu n'as rien dit de croche ou rien, quoi que ce soit. Tout ce que tu as dit, tu as bien livré tes lignes, si tu avais des lignes décrites. Mais, tout était correct, mais la fille a comme aperçu quelque chose. Mais tu peux avoir, peut-être dans un autre état, être totalement détaché puis de juste être, de profiter de la journée, d'être heureux, d'être content puis de juste profiter du moment. Puis la fille aussi, elle va se sentir encore une fois. Elle va être peut-être plus à l'aise. Il y a de quoi qui est intéressant. Tu n'as rien dit, tu n'as rien dit différent. Tu as dit la même, exactement la même chose. Puis ça, c'est juste pour montrer que si c'est comme ça avec les personnes, avec une femme que tu courtises, avec laquelle tu flirtes, mais ça peut être la même chose peut-être avec l'argent, ça peut être la même chose avec tes clients, ça peut être la même chose avec la santé, parce que la relation, non seulement tu l'as avec les autres, mais tu l'as avec toi-même aussi. 100 % même. 100 %. Tu sais, je veux dire, pour moi, j'attribue beaucoup ma journée avec la discussion que j'ai eue avec toi hier puis avec mon coach aussi, que ça m'a tout réaligné. Puis c'est comme, 100 %, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Puis tu sais, quand tu parles de rencontrer quelqu'un, puis la meilleure façon d'avoir plein de gens qui viennent vers toi, c'est quand tu es nouvellement en couple. Quand tu es dans un nouveau couple, là, tu rayonnes, là, ça va bien. Là, il y a du monde qui vient vers toi. C'est fuck top. C'est là que, mais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus le monde que tu es vraiment en train de le vivre que tu dégages cette nouvelle énergie-là. Même chose avec l'argent. Super intéressant parce que moi, justement, les passes dans ma vie où est-ce que j'ai beaucoup plus d'argent, ah, tu sais, les opportunités viennent. Ah, OK, cool, wow. J'attire, c'est paradoxal. Puis là, c'est quand il est en manque que là, tu dégages. Quoi? Le manque. Fait que là, ça devient de plus en plus dur. C'est fuck top, mais c'est comme ça. Voilà. Fait que c'est ça qui est le plus dur. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est comme, comment faire décoller la fusée parce que c'est ça qui demande le plus d'énergie. C'est le premier bout de décollage parce que quand, quand justement, tu n'as pas l'argent, comment tu fais pour dégager ce feeling-là que tu n'en as pas besoin? C'est tough. Tu sais, plus le mouvement est créé, plus que ça devient facile. Tu crées un espèce de mouvement, justement, puis ça devient, mais c'est ça, c'est au début, c'est là que ça demande le plus d'énergie. J'avais déjà entendu un coach, je trouvais ça très intéressant, il dit au début, il faut que tu payes ta dette. Tu n'as rien câlissé pendant je ne sais pas combien de temps, quelques mois, quelques années, tu payes ta dette. Il y a une dette de ne pas avoir été en action pendant cinq ans, tu sais. Ça fait qu'au début, il faut que tu pédales, puis tu mets de l'action, puis tu mets de l'énergie, puis là, tu payes la dette des cinq dernières années, puis là, progressivement, ça se développe. On parle pas, mais j'imagine, peut-être qu'il ne faisait pas juste référence aux actions physiques que tu fais, c'est aussi les patterns mentaux que tu as développés au fil du temps. Ça aussi, il faut que tu rewire ton cerveau. Exact. On fait des nouvelles connexions, j'imagine. Oui. C'est ça, le plus dur, c'est ça. C'est le début, c'est vraiment le début. puis voilà. C'est pour ça, tu sais, comme de se faire accompagner ou de bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est fondamental, ça fait une énorme différence. Fait que, tu sais, moi, mon assistant, justement, que j'ai engagé, il y a un mois, oui, je l'ai engagé pour, même pas j'allais dire que je l'ai engagé pour ses compétences. Il y a les compétences, sinon je le perds pas. Parce qu'il est cute. Parce qu'il est cute. C'est un bonus, c'est un bonus. Mais, mais ce qui est cool, c'est ça, c'est que, c'est son énergie. La première chose que j'ai acheté, moi, c'est son énergie. Parce qu'il y a une belle énergie, il est souriant, il est tout le temps, tu sais. Puis pour moi, ça, ça vaut très, très cher. Puis c'est ça que, c'est de ça que je veux m'entourer. Tu sais, même James à Taïwan, mon amoureux, même chose que j'adore le plus, c'est son énergie. Il est tout le temps en train de rire. Tu sais, fait que je suis comme wow. C'est ça. L'énergie. OK. Ouais, c'est vraiment de l'énergie. Ouais. 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 L'énergie. On a tout dit. Bien, c'est, il y a comme, il y a Abraham, Esther, Esther, puis Jerry X, qui en parlent dans le Ask and it is a given. Ils parlent justement que, quand, on fait encore référence à quand ça va bien, ça va bien, quand ça va mal, ça va mal. Ça fait que, notre vie est comme, on est comme, notre état émotionnel est dépendant de ce qu'on a à l'état physique. C'est-à-dire, si j'ai une job, ça va bien, puis j'ai un salaire, ça va bien, mais tout d'un coup, comme tu dis, comme quand t'es en couple, finalement, il y a plus de femmes qui sont intéressées vers moi. Mais par exemple, si je me fais laisser, tout d'un coup, mon état mental va changer, donc les femmes vont s'éloigner de moi. Mais le défi, par exemple, que les Esther, puis Jerry X, sur ligne, c'est le fait qu'il faut que tu deviens indépendant des circonstances. Il faut que t'essayes de t'aligner. Les autres, il faut que tu te sentes bien à tout prix, à tout moment. Il faut que t'essayes de te faire sentir bien indépendamment des circonstances qui t'entourent actuellement. Je pense que c'est ça le défi aussi. Oui. De trouver des stratégies, de se reprogrammer. Oui. Il y a quelque chose qui était fondamental quand j'ai changé ça dans ma vie, c'est que pendant longtemps, quand je me sentais mal, je voyais mon état ultime, puis c'était tellement loin, tellement inatteignable que je restais plus dans mon arbre, puis je restais comme stagnant là-dedans, puis ça n'avançait pas. quand j'ai changé ça pour accepter l'état où est-ce que je suis, puis simplement viser l'augmentation de un degré. Je ne veux pas de... Si je ne me sens pas bien, je ne veux pas retourner au top. Je veux juste... Comment je peux faire pour améliorer de un degré? Une étape, une coche, tu sais? Puis ça, ça fait une énorme différence parce que là, tu es concentré sur quelque chose d'atteignable, quelque chose que tu peux faire, que tu peux contrôler. Je me souviens, moi, c'est là que j'ai arrêté de boire d'alcool. C'était en 2013 et j'avais réalisé que quand je rentrais de travailler, bon, ma journée, j'avais vécu ma journée, fait que j'étais un peu fatigué, tu sais, tout ça. Puis bon, je rentrais puis je me prenais une bière ou un verre de vin, tu sais, puis je n'avais pas une grosse consommation d'alcool, mais j'avais réalisé que mon énergie baissait un peu à cause de la journée de travail. Puis quand je prenais une bière, hop, ça continuait à baisser un peu. Puis ça, ça a été un déclic le matin. J'ai fait un fuck, c'est exactement l'inverse de ce que je veux. Quand mon énergie baisse un peu, je veux l'augmenter un peu, pas énormément, un peu. Puis c'est là que j'ai commencé à la place à lire, à prendre soin de moi, à mettre de la musique puis danser, aller courir, appeler un ami, tous ces genres de choses-là qui me donnent de l'énergie. Puis juste d'augmenter, comme je te dis, d'un degré, mais de tout le temps être en train d'augmenter d'un degré. Pas de 1000 degrés, d'un degré tout le temps. Puis ça, ça fait une énorme, énorme différence. Puis je sens que ma vie a pris un grand tournant à partir de là. Et comment tu savais que, dans le livre, encore une fois, de M. X, il parle de, le moment où est-ce que tu sais que tu as comme changé de vibration ou de channel, c'est quand tu as comme un état de soulagement. Comme je change, je me sens d'une manière, je pense à ça, mais si je trouve une pensée qui est peut-être un petit peu mieux que la pensée que j'ai en ce moment, mais je vais sentir un soulagement. Je vais me sentir soulagé par exemple de passer d'un état dépressif à un état de colère. Un état de colère à un état de, peut-être, de pessimisme. Après ça, un état de pessimisme à un état d'optimisme, etc. C'est comme si t'enlevais du poids. Oui. Je ne sais pas si c'est ça que tu ressentais quand tu faisais l'exercice. Oui, je ne sais pas. Je me sentais mieux. Je dirais que je me sentais surtout mieux à l'époque. Je pense que c'est ça le but. Je pense que c'est ça l'effet recherché. Je me souviens, je me couchais le soir et j'étais plus content. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer une discipline de méditation aussi. Ça, c'était cool. Je méditais 10 minutes par jour, pas beaucoup, 10 minutes par jour le matin. Je me rendais compte que ma journée se passe mieux. C'est vraiment intéressant. C'est ça, c'est un autre des bouts de tof. C'est que le changement majeur qui est en train de se passer au début est souvent invisible. Moi, je le faisais juste pour le quotidien. Je faisais juste que je méditais le matin pour que ma journée se passe mieux et je voyais les résultats et ça m'aidait. Mais c'est quand je regarde deux ans, trois ans en arrière, là, je fais comme wow! Ça, ça a fait une énorme transformation dans ma vie. C'est ça qui m'a fait quitter mon emploi. C'est ça qui m'a fait m'aligner sur ce que je vis maintenant. C'est ça qui m'a fait trouver une relation amoureuse. Tous ces changements-là, mais c'est dur de faire le lien entre des gros changements de vie et juste une journée de méditation de dix minutes. Mais c'est que c'est l'accumulation. C'est un peu comme, ben tiens, toi, je pense que tu as un bon exemple avec l'entraînement physique. Le gym, tu sais, je veux dire, tu ne vas pas développer un corps comme toi après un mois ou trois mois de gym. C'est beaucoup plus long. Mais chaque séance de gym, tu ne vois pas la différence. Si tu sors du gym et tu checkes, puis même après un mois et tu checkes, tu ne vois toujours pas. Mais c'est ça, mais c'est l'habitude de long terme. Ça fait une grosse différence, mais la difficulté, c'est que c'est invisible. Au quotidien, c'est invisible. Mais c'est spécial. Mais je pense que c'est, encore une fois, on peut prendre l'entraînement physique puis on peut le mettre dans, on peut s'en inspirer pour d'autres exemples, mettons, au point de vue émotionnel, au point de vue avec les relations interpersonnelles, avec l'argent, avec le travail. Parce que quand je vais commencer à m'entraîner, la majorité des gens, mettons, on parlait des hommes, ils commencent à s'entraîner, ils voient un petit changement, mais là, tout d'un coup, le changement, elle donne l'espoir. Fait que c'est bon, on commence à s'entraîner, on va voir même si tu as l'air de rien encore. Ne mets pas la petite bosse sur le piscasse. Mais peut-être, dans ta tête, tu te fais comme, wow, man, je vais en venir comme Arnold. Je vais en venir, tu t'en regardes. Puis là, tu te crois, tu es comme, ouais. Mais ça, c'est comme une boule qui commence à rouler de plus en plus vite. Mais là, ça, le résultat que tu vois puis ce que tu dis à toi-même, ça va peut-être te donner le goût de revenir demain pour t'entraîner. Puis là, tu vas te renseigner sur, mais comment, mettons, des diètes, de la protéine, je peux-tu prendre un supplément. Puis là, tu vas commencer à, ça va aller petit peu par petit peu, mais tu vas comme avoir une curiosité puis une genre de passion qui va s'installer pour ça. Moi, c'est ce que je remarque. Mais c'est la même chose qui peut se produire avec n'importe quel autre département. Puis c'est intéressant ce que tu dis là parce que je trouve que ça revient à la passion qu'on parle au début. Puis c'est ça, quand tu as quelque chose d'excitant comme ça, que tu te vois déjà Arnold avant de l'être, wow, il y a une grande, grande puissance là-dedans. Puis c'est ça, c'est l'excitation. C'est tellement émotionnel, tellement émotionnel. Puis le but, je pense, c'est d'être un tout petit peu en avance sur la réalité. Ça, j'aime ça, cette vision-là de la chose. Parce que tu peux te sous-évaluer puis te voir comme moins confiant, moins je ne sais pas quoi que tu l'es vraiment. Ou tu peux te surévaluer un tout petit peu. Te penser un peu plus confiant que tu l'es vraiment. Te penser un peu plus musclé que tu l'es vraiment. Puis tant que tu as ça, que tu as cette avance-là sur la réalité, bien, tu es en train de donner la direction de où est-ce que tu t'en vas. Puis ça, je trouve ça fascinant. C'est ça la game, je pense, c'est d'être un peu en avance. Pas trop, parce que si tu l'es trop, ça peut devenir inatteignable, décourageant, ou tu peux devenir un peu fou. En même temps, il y a quelque chose que j'aime. Les gens qui ont vraiment, moi, j'ai rencontré des gars dans ma vie, beaucoup par rapport à l'argent que je vis ça. Il y a des gars qui me disent, eux, il va être le meilleur closer au monde. Ou le meilleur closer en francophonie. Puis déjà, ils en parlent puis ils y croient. Puis je suis comme, fuck, c'est comme, il y a quelque chose d'excitant là-dedans que le gars, OK, il s'en va vraiment vers ça. Des fois, par contre, en fait, souvent, ce que je vois, par contre, là-dedans, c'est que comme l'objectif est très ambitieux, il y a un gros décalage puis c'est beaucoup des workaholics ou c'est des gens, des fois, selon moi, qui n'ont pas l'équilibre de vie qui rend une vie satisfaisante. Mais bon, ça, c'est mon jugement à moi. C'est qui je suis pour dire que la vie des autres est satisfaisante ou pas. Mais bon, c'est ça. Bref, ce que j'aime, plutôt que d'avoir un gros décalage, comme de se voir, oui, moi, j'ai des grandes ambitions pour moi aussi, mais dans le quotidien, dans la visualisation que je fais, je fais juste voir comme une petite, non, ce n'est pas vrai. Je pense à des exemples. Des fois, je vois la grosse étape, mais je me vois surtout un peu en avance sur où est-ce que je suis dans le moment. Mais ça fait penser, tu parlais de, mettons, se voir, mais pas trop loin, juste à un certain niveau, mais Arnold, qui faisait un exercice quand il faisait des biceps. Je ne sais pas qu'il faisait, mettons, une répétition, mais il visualisait ses biceps pour devenir des montagnes. Lui, il avait ça dans la tête, OK, ça devient une montagne, ça devient une montagne. Mais le gars, il avait même ses modèles aussi qui appuyait sur ses murs puis du monde qui était bâti puis qui était musclé puis tu sais, il s'en inspirait. Lui, il voyait ça. Il a commencé à s'entraîner, il voit des changements puis tout d'un coup, il est devenu monsieur Olympia. Oui. Il y a quelque chose aussi que tu me fais penser, c'est que des fois, il faut faire attention aussi avec les modèles qu'on adopte parce qu'on ne connaît pas ces gens-là dans leur vie privée, personnelle. De ce que j'ai perçu, moi, dans ces gens-là qui ont énormément de succès dans une sphère de leur vie ou quelques sphères, ils ont des gros déséquilibres dans d'autres sphères. Quand j'ai connu, moi, des athlètes olympiques de façon plus personnelle, j'ai réalisé que c'était des gens, en tout cas, ceux que j'ai comptoyés, qui n'avaient pas d'équilibre dans leur vie, ils performaient tellement. En fait, souvent, même la performance dans une discipline olympique ou dans la muscu ou n'importe, c'est pour pallier un manque d'estime de soi ou une lacune dans sa vie ailleurs. Les gens qui vont avoir un gros, gros succès financier, c'est justement, c'est pour prouver énormément leur valeur à quelqu'un d'autre. Il faut faire attention avec les modèles. Moi-même, Tony Robbins, je suis content d'être allé à un de ses événements parce que ça m'a beaucoup ramené sur terre par rapport à ça. Puis, tu sais, le gars, c'est impressionnant ce qu'il a créé, mais à quel prix? Son dos lui fait atrocement mal, il a la voie détruite, il n'est plus capable de faire les quatre jours de formation, il en fait juste deux sur quatre. Tu sais, oui, OK, c'est grand ce qu'il a. Puis même quand j'ai été accompagné par le coach, un des coaches de Tony Robbins, puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est évidemment la même chose qu'il enseigne, c'est tout le temps, c'est du plus, 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 comment tu peux améliorer, prendre l'expansion, puis tout. Puis, il y a quelque chose d'essoufflant là-dedans aussi. Maintenant, moi, je n'aime, je ne suis pas vraiment un modèle ou un mentor pour moi, mais écart-t-au-l'é, je trouve ça intéressant parce qu'il organise aussi des très gros événements mais avec beaucoup moins d'efforts en s'essoufflant beaucoup moins. Il y a moyen d'accomplir les choses plutôt, pas seulement en étant une machine de guerre, de comme, tu sais. Moi, ce que j'aime de plus en plus par rapport à moi, c'est me déconstruire, me déconstruire, enlever les blocages, enlever les résistances et tout, puis naturellement, il y a une évolution qui se fait, qui est plus douce, qui est peut-être moins impressionnante, qui va être moins, qui va moins paraître dans les médias comme étant spectaculaire, mais qui est ô combien satisfaisante, saine, équilibrée, mais ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure que je défais mon égo. Plus je défais l'égo, avant, j'étais plus dans l'image, puis à ce temps-là, je me sens bien, puis ça, ça attire naturellement des gens vers moi, puis ça, c'est plus satisfaisant, puis surtout, surtout, ça demande beaucoup moins d'efforts. voilà. Mais en même temps, ça fait encore, on va ramener l'histoire de l'entraînement, tu peux avoir une personne qui s'y passe deux heures au gym, mais toi, tu viens de commencer à t'entraîner, pour toi, c'est complètement étranger, le fait de s'entraîner deux heures par jour, puis là, tu vois la personne manger, tu te rends compte, mais cahane, la personne n'a pas de vie, sa vie doit être déséquilibrée, elle doit être malheureuse, elle doit être triste. Ben non, la personne, elle a du fun noir, elle s'amuse, puis elle tripe bien raide. Je pense que c'est dur de, par exemple, tu vois peut-être Tony Robbins, peut-être qui adore ce qu'il fait, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa peau. Je suis persuadé que oui, je suis persuadé que oui, qu'il aime ce qu'il fait, ça c'est clair. Est-ce que c'est sain, est-ce que c'est équilibré? Mais tu as raison, qui je suis pour juger? Moi, je disais, plus ça va, moi j'apprends à ne pas rien juger, parce qu'il y a des affaires, moi je jugeais avant ça, les gens qui ne savaient pas gérer leurs finances. Je me souviens, j'ai un ex, lui pour lui, une carte de crédit, c'est une carte de débit. Dès qu'il y avait la place, il dépensait, puis il n'y avait aucune idée comment il allait la repayer. J'étais comme, what the fuck? Je trouvais ça, je le jugeais. Puis, tu sais, dix ans plus tard, j'ai fait faillite. Fait que j'ai mal géré mon crédit, moi aussi, tu sais, à ce temps, j'apprends à ne plus juger quoi que ce soit, puis moi, ce que je demande plutôt aux gens, c'est comme, toi, est-ce que tu es bien là-dedans? Tu sais, une autre affaire, dans le groupe Brotherhood, je croise plusieurs gars qui travaillent énormément. OK, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu travailles 60 heures par semaine parce que ça te plaît, parce que ça te nourrit ou parce que tu alimentes un vide ou une dépendance ou que, tu sais, quand tu t'arrêtes, tu ne sens pas bien? Tu sais, bon, je pense que la plupart, c'est ça. Quand les gens s'arrêtent, tu ne te sens pas bien. Moi, je l'ai vécu en masse. Je l'ai vécu. Mais c'est ça. Mais si quelqu'un me dit, non, moi, je suis heureux, je travaille 60 heures, c'est fine, OK, je ne vais pas changer les choses parce que moi, je juge que c'est trop. Moi, je travaille 15 heures par semaine mais je trouve ça bien en masse. Mais si toi, tu veux travailler 60 et ça te rend heureux, OK, c'est vrai. All right. Oui, ça dépend de la personne, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de c'est quoi tes objectifs ou comme, encore une fois, tu commences à t'entraîner mais à un moment donné, tu vois, oui, je vais ressembler à Rodney Coleman où je vais ressembler à Arnold Schwarzenegger mais tu vas faire les actions, tu vas savoir qu'est-ce que ça va prendre pour arriver là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, ça ne me tente plus, je suis juste bien, j'ai l'air bien tout nu, je parais bien tout nu puis c'est facile d'entretenir mon physique. Je reste tout nu. That's it. C'est facile d'entretenir puis à un moment donné, tu vas comme décider, je reste là, je me sens bien, je parais bien, je suis en santé puis pour moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Absolument. Donc encore une fois, c'est quelque chose que tu peux mettre dans d'autres sphères de ta vie. Je pense que des fois, c'est utile de faire des, même si ce n'est pas la même chose que d'été ou si ce n'est pas la même chose que de faire de l'argent, des fois, je pense que c'est utile de faire des parallèles avec l'entraînement, des choses qui sont beaucoup plus près de nous, des choses qu'on maîtrise pour voir qu'est-ce qu'on fait de bien comment on pourrait les mettre dans d'autres sphères. Oui, oui, tout à fait. J'aime ce que tu dis. Je pense que c'est ça, la question ultime, c'est est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien là-dedans? Puis si oui, tu ne l'es pas. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est ça. Parce que même que ça vit naturellement quand tu n'aimes pas, je parle beaucoup d'entraînement parce que je m'entraîne. Mais... Tu es bien toi-même. Spécial entraînement ce soir. Yes! Puis, oui, quand tu n'aimes pas, quand tu n'aimes pas ça, tu vas comme, ah, ça ne tente pas. Puis, tu sais que tu vas se claquer aussi, tu vas comme manger tes trucs, mais tu vas encore moins le goût d'y manger. C'est comme une perte de motivation. Mais je pense que c'est naturel. Tout est... C'est naturel, vraiment. Il faut juste que tu te fasses confiance. Il faut juste que... Puis plus tu essaies de te rentrer dedans, plus tu vas te fatiguer, plus tu vas te manger. Je peux manger mes acides de protéines, plus tu vas te mettre au cœur, tu vas te forcer. Puis il n'y a rien qui va être naturel. Puis ton corps, il te dit, arrête. Puis tu es là, puis tu forces, tu forces, tu forces, tu forces. Non. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai vécu. C'est option. Ce que tu parles là, je me reconnais là-dedans. Moi, pendant quelques années, tu sais, j'avais ce rêve-là. Puis je l'ai fait de manger quatre repas par jour. Puis tout, bon, des choses comme ça. Puis, tu sais, ça ne venait pas de moi. Ça ne venait pas de l'intérieur. Puis je pense que c'était imposé. C'était beaucoup un truc de l'ego. Puis je le vois. Ceux qui réussissent vraiment, c'est beaucoup plus intérieur. Il faut que la drive soit forte. Puis il faut que ça vienne un peu plus, je ne sais pas, je le dis plus naturellement. Oui, il faut que, pas nécessairement, mais en tout cas, il faut que la drive soit forte. Que soit que ce soit naturel, puis que là, dans ce moment-là, c'est un beau processus sain, tu vas développer ton corps et tout. Ou si ça vient d'un manque de confiance très fort, mais que ça marche aussi. C'est quand même une force qui va te pousser pour le faire. Mais ça va peut-être arriver au sommet ou à ton objectif. Ça fait comme moi, OK, c'est pas ça que je voulais. Maintenant, ça ne me donne pas tout le bonheur que je pensais. Mais bon, c'est correct. Non, c'est ça, mais tu vas le réaliser. Tu vas dire, mais bon, ça demande beaucoup d'entretien. C'est difficile. J'aimerais ça faire autre chose. Puis j'aimerais ça, tu sais, tu vas donner ton, tu vas comme trouver ton point où est-ce que tu es juste bien, puis tu es à l'aise. Puis comme c'est pas grave si tu n'en sommes pas à lui. Tu es juste bien, tu es à l'aise. Puis that's it. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça qui s'est passé dans ma vie. J'ai longtemps souhaité être plus musclé. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est être en forme. D'être en forme physique. Tu sais, je vais courir plusieurs fois par semaine dans les montagnes. C'est tout qu'un objectif. Tout qu'un défi. Mais j'aime ça. J'aime ça, tu sais. Puis je ramasse tous les chiens du voisinage malgré moi. Je pars à courir avec notre chien, puis on se ramasse quatre, cinq, six chiens des voisins. Je trouve ça drôle. Mais c'est cool, ça. C'est comme toute la gang me suit. Je dis, on y va. J'ai mon équipe d'entraînement. Ça me fascine parce que moi, tu sais, je suis là, je suis rush à monter la côte de la montagne. Les chiens, les autres, ils partent, ils montent, ils redescendent, ils montent, ils redescendent. Pendant que moi, je monte une fois, les autres, ils le montent trois fois. Je suis comme, fuck. Aïe, oui. Aïe, Eh bien. Oui. Ils ont comme les chiens, ils ont du plaisir. d'animaux tant que ça parce que j'aime beaucoup, beaucoup ma liberté puis de voyager. Donc, je trouve qu'un animal, ça enlève la liberté par rapport à ça. Mais de vivre avec un chien ici, j'aime tellement ça. Ça dépend des chiens. Je n'aime pas tous les chiens au égal, mais elle est tellement adorable puis tu sais, c'est une boule d'amour. En fait, ça me ramène beaucoup, c'est intéressant, j'ai des clients qui m'avaient dit ça. Ça me ramène beaucoup au moment présent, à la simplicité, au bonheur simple. C'est vraiment ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup des animaux. Ça me ramène ça. Voilà. À chaque jour, à chaque petite fois par jour, ça me ramène dans ce moment-là de juste m'arrêter, être avec l'autre, être avec l'animal. Oui. C'est cool. Juste ça en soi, ça peut être une méditation pour la tâche. Absolument. Ben oui. Ben oui. Oui. C'est ça en soi. Yeah. That's it, man. Nice. Cool. Ben, c'était le fin qu'on restait sur, j'aimais ça. Je suis parti sur une belle impulsion avec mes appels de ventre. Ça m'a donné de l'énergie. Wow. C'est ça que j'ai en fait. J'ai le feu qui brûle là-dedans puis je veux que le feu brûle chez les autres. Ça fait que voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une ligne directrice juste avant de commencer. Enfin, commencer à ouvrir la bouche puis tout va se placer. Voilà. Ça fait penser à... Des fois, pourquoi on a beaucoup de difficultés à avancer, c'est parce qu'on cherche à savoir ce qui va arriver dans le futur. On cherche à savoir comment exactement que les choses vont se dévouler. Mais être entrepreneur, c'est qu'il faut que tu sois vraiment à l'aise à un inconnu. Il faut que tu acceptes de... Je ne connais pas tout. Je ne connaîtrai pas tout, mais je vais le faire pareil. Je vais mettre un pied devant l'autre puis je vais apprendre puis je vais commencer. Puis là, tu nommes, tu vois, les difficultés que j'ai eues dans mes deux derniers appels, c'était beaucoup ça. Puis c'est ça que j'ai besoin peut-être de travailler peut-être. Oui ou non, je ne sais pas, mais les gars cherchaient comment? Parce qu'ils croyaient, je pense qu'ils voulaient croire que c'était possible parce que je leur parlais de faire de l'argent avec une activité par passion, mais il y a le comment. Le cerveau, il est fort. On est habitué dans notre tête beaucoup. Puis là, le cerveau, il cherche comment, comment, comment? Puis quand tu n'as pas ta réponse, c'est plus dur de plonger dans le vide puis d'être embarqué. Puis c'est correct aussi. Je pense que le but, ce n'est pas de plonger dans le vide non plus sans aucun parachute. Il faut quand même se préparer un peu. Mais ça prend un équilibre équilibre. C'est l'équilibre entre y croire mais accepter une dose d'incertitude et de doute. Puis c'est ça. C'est pas mal avec ça que je joue dans mes appels de vente. C'est que la balance elle tille juste suffisamment pour que faire, OK, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les explications, mais j'ai confiance suffisamment pour me lancer puis go, on y va. Ça dépend de où. Assez confiance pour entretenir une conversation. On apparaît, bonjour, oui, salut, ça va? Tu commences, tu sais de quoi ton appel le voir. Tu sais de quoi tu vas parler au téléphone grosso modo, mais le reste, après ça, j'imagine que tu lui fais couler puis y'a. That's it. Voilà. Wow. C'est ça, man. That's it. That's it. Good. Good, ça fait un énorme plaisir. Je te dirais que c'est un des moments préférés de la semaine. Oui, c'est vrai. Quand on parlait de passion puis face à passion, je pense que c'est une belle, je pense que c'est cool. C'est cool, puis c'est ça, les choses, ça se développe un peu comme ça avec le temps puis on teste puis tu sais, ben moi, ce que je trouve génial, puis on en a déjà parlé, c'est comme, tu sais, de s'appeler à tous les jours comme on fait depuis le début de l'année, depuis un an quasiment, et qu'on jase puis la conversation ça coule avec toi puis c'est le fun parce que le podcast, quand je parle que les activités doivent énerger comme ça naturellement, pour moi, le podcast avec toi c'est vraiment ça. C'est pas venu d'une décision rationnelle de, ah, on va faire un podcast dans tel objectif pour faire de l'argent ou comme me faire connaître ou peu importe. Non, c'est comme, ça énerge puis ça, c'est comme, wow, pour moi, c'est bien. Je pense que même en faisant ce podcast-là, on a encore une belle démonstration de ne pas être attaché au résultat. On avait vraiment été attaché au résultat pour se dire, OK, on fait un podcast qui va être en compétition avec le podcast de Joe Rogan. On ne peut pas se permettre de faire de fautes, on ne peut pas se permettre d'éditer quand on parle puis écoute, il ne faut pas que la lumière fasse un shake bizarre. Il ne faut pas tout à l'heure, il ne faut tout falloir éditer ça sinon, ça serait mis un gros stress puis là, si on avait tous eu, mettons, nos questions puis notre sujet, il ne faut pas dévier de ça. Il n'y a rien qui aurait été naturel dans ce qu'on fait. Il n'y a rien qui aurait pris naissance. Ça, c'est un gros apprentissage. Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos en 2012-2013, je pense, c'était ça, il fallait que l'éclairage soit parfait. Dès qu'il y avait un petit son qu'on entendait puis que je recommençais puis tout, c'était désagréable. Dans ce temps-là, le processus d'enregistrer une vidéo était rendu super désagréable. C'était plus spontané et tout. Avec les années, c'est ça que j'ai appris à être naturel, à être par là-dessus devant la caméra, le chien qui jappe ou je ne sais pas quoi. Dans ce temps-là, ça devient naturel puis là, tu produis beaucoup plus avec plus de plaisir. C'est ça. Des fois, j'écoute le podcast d'une personne sur... J'écoute son podcast. La personne, tu vois, moi, je faisais ça, elle est vraiment naturelle. Elle fait exactement comme confettier, un chien qui jappe, ce n'est pas grave. Il y a des oiseaux en arrière qui jouent à la casse. Il n'y a pas de trouble pour la personne. En plus, ça n'en parle. Ah, tu entends les oiseaux, c'est beau. Il n'y a rien de... C'est la vraie vie. Oui, c'est juste prendre le téléphone, s'enregistrer, puis des fois, j'envoie sur YouTube où est-ce que c'est filmé avec leur téléphone intelligent, mettre ça sur le trépied. Ils n'ont même pas de micro, rien, c'est le son du téléphone qui parle. Ils ont des milliers, des milliers de views. On s'en fout. Ce que j'ai entendu plusieurs, plusieurs fois, c'est que la qualité, la substance va toujours battre la technique. Même si c'est un éclairage parfait, la qualité du son parfaite, si ton sujet est de la marde ou que ce n'est pas intéressant, le monde ne va pas oublier. Alors que si c'est passionnant et qu'on en parle avec passion, même si le son n'est pas parfait ou je ne sais pas quoi, écoute ça. c'est comme par exemple la personne qui a perdu sa job, elle ne veut plus ton vidéo, elle va avoir la réponse à sa question, mais elle s'en fout par exemple si ton éclairage est beau et tout ce qu'elle veut, c'est avoir la réponse à ses questions, that's it. Je m'en fous que c'est édité ou que c'est beau, je m'en fous, je m'en fous que tu hésites, je veux juste avoir les réponses à mes questions. Je sais que c'est important. Oui, je suis d'accord. Le niveau d'image ou d'avoir une image très professionnelle, corporate, whatever, ça va chercher d'autres crowds aussi, ça fait une différence, mais ça peut même rendre service. Moi, je me souviens, mon mentor de plusieurs années, Alexandre Nadeau, tu regardes les vidéos puis c'est clairement pas dans les apparences qu'il va mettre l'emphase. Puis avant, je pense que ça m'aurait repoussé, j'aurais fait gravement non, c'est pas professionnel, il ne doit pas avoir de quoi de sérieux. À ce temps que je me suis tellement beaucoup débarrassé de l'ego, je vais plus aller dans la substance. Est-ce que la substance du message me rend service va m'aider puis est-ce que je vois concrètement les résultats puis l'évolution? Ça fait que c'est ça qui est important. Mais ça peut rendre service autant d'un bord que de l'autre. D'avoir une belle image corpore ou pas, ça peut attirer ou éloigner des gens. C'est correct. Tu vas chercher de la crowd que tu as besoin d'aller chercher. Moi, justement, j'ai un gars qui m'a dit cette semaine qu'il accroche énormément avec moi par rapport à d'autres coachs. C'est mon côté authentique. Il sent que je suis vrai. C'est vrai. C'est vrai que je suis vrai. Ça se ressent que je ne cache pas que je n'ai pas une vie parfaite ou je ne sais pas quoi. Oui. C'est ça. Le monde veut du vrai monde. Ils veulent quelque chose de vrai. Moi, c'est ce que je veux moi. C'est ça qui est intéressant. Surtout dans la période qu'on vit en ce moment où est-ce que tout est fake et que tu as de la misère à dissocier du vrai du faux. Ça, j'aime ça aussi. J'ai entendu ça récemment que plus ça va, plus les techniques de marketing ne fonctionnent pas, et que ce qui reste ultimement, c'est l'authenticité. Parce que justement, au début, moi, c'est pareil, les premières fois que j'ai été exposé à devenir riche gratuitement et tout, je suis comme, wow, OK, j'ai embarqué là-dessus et j'ai ajouté des programmes comme ça. Mais plus que tu creuses et que tu réalises que ça ne marche pas ou je ne sais pas quoi, là, ce que tu as besoin, c'est du vrai. Le vrai, tu peux de moins en moins te cacher. Tu peux de moins en moins juste créer un site web et ne pas avoir de témoignages ou pas avoir de... Whatever. Ça, j'aime ça. Plus ça va... Je l'ai eu justement. J'en ai des clients qui ont des clients potentiels ou pas qui viennent me voir et me disent OK, mais t'es qui? Je ne te connais pas et ils veulent te connaître plus et ils veulent de plus en plus d'avoir démontré des résultats. C'est ça, j'aime ça. J'aime ça. Tu peux de moins en moins être juste comme t'improviser à avoir du succès virtuel et non, non, ça ne marche plus. Oui, la taille Lopace avec ta lambeau en arrière et hey! Voilà, oui, c'est ça. Oui, mais le premier qu'il a fait, ça marchait. Les quelques premiers qui font ça, ça marche. Mais à un moment donné, tu fais comme non. J'ai vu ça sur Facebook récemment, je trouvais ça tellement drôle. C'est un gars, c'est une vidéo YouTube, un gars qui dit comment avoir un million de views en trois jours. Sa vidéo, elle a sept views. OK. J'adore ça. C'est vraiment cool. Elle a sept views. Comment avoir un million de views en trois jours? Oui, mais je pense que c'est ça, c'est un autre exemple de où est-ce que le produit, il laisse à désirer, mais on va vraiment chercher le côté manipulation. On va vraiment aller toucher des points sensibles chez le monde où est-ce que je veux faire d'argent facile puis je vais m'inventer un lifestyle. Je vais aller louer une Lamborghini, je vais aller louer une maison, je vais aller acheter des livres que je vais retourner après chez Renaud Bré puis je vais mettre ça dans mon garage puis je vais me filmer puis je vais faire tout m'inventer une vie. Je vais me faire croire puis le monde, je vais monter un gros bateau puis le monde va y adhérer. Mais je pense que le monde a un peu de pané de tout ça, ils sont comme je veux quelque chose de... Ça n'empêche pas que le monde va faire de l'argent pareil, ils sont comme tannés de cette approche-là, j'imagine. ils sont comme c'est fake. Oui, c'est normal. Je veux un Martin Pelletier. Surtout avec l'écran qu'on a là puis le côté de plus en plus virtuel des réseaux sociaux, du Instagram fake, toutes ces choses-là, je pense que ça va accentuer le besoin de vrai, d'authentique. Autant que le monde voulait chercher vraiment à indiquer leur vidéo puis que tout soit parfait, on va être comme dans l'autre sens où est-ce que... J'imagine, il ne faut pas que ce soit vraiment... Il faut que ce soit un minimum, il faut que ton visage soit éclairé, il faut qu'on le voit, il faut qu'on voit c'est qui qui parle. Mais où est-ce que c'est comme l'aspect plus naturel de la chose qui est recherché, comme l'aspect plus authentique qui est vraiment le plus important puis le frou-frou à côté, on s'en fout. Je pense qu'il y a l'énergie qui passe au travers de la vidéo. L'énergie en passe, il n'y a personne de cap. Yeah, man. Yeah. Absolument. Fuck, yeah. Ouais. Wow. Wow, wow, wow. Yes. Yes, c'était cool. Belle conversation. On va s'en garder un peu pour voir ce prochain. Yes, sir. All right. Good. Take care, mon boy. All right, bye. Bye.